Vous êtes à l'antenne de la télévision communautaire du Témiscamingue, le reflet de la vie socio-culturelle et économique du Témis. Un média complémentaire qui vous informe en profondeur depuis plus de 14 ans. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission spéciale pour les 25 ans de TV Témis. Mon serai votre animatrice pour cette soirée qui sera remplie de surprises avec moi, mon co-animateur Francis Prudhomme. Bonjour Francis. Salut Chloé, bonsoir tout le monde. Francis, on pourrait t'appeler celui qui commence à connaître le plus par cœur les archives de TV Témis. Donc justement, tu as été mandaté en 2019 pour reclasser les archives. On les a pris, ils étaient dans des étagères, on les a mis dans des belles valises qui sont presque faciles à transporter. En tout cas, ils prennent moins de place. nos archives et du même coup, tu en as profité pour sortir des faits marquants, des faits saillants de la télévision et on s'est replongés ensemble dans une fouille archéologique dans les derniers mois pour dénicher de beaux extraits que l'on va présenter ce soir avec nos invités. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? On aurait pu refaire vraiment 25 ans d'histoire du Témiscamingue à partir des archives de TV Témis, mais la formule oblige, on a aussi limité dans le temps. Donc ce soir, on se concentre beaucoup sur des premières. La première émission, le premier animateur, le premier employé, le premier télédon. Vraiment une soirée de premières. Le premier président de TV Témis aussi qui risque de passer à l'écran. Et on a aussi des invités surprises, donc on a choisi des extraits succulents pour le plaisir de vos yeux. Effectivement, on va avoir plusieurs invités et justement, on va accueillir les tout premiers, ceux qui ont tenu à bout de bras la télé pendant 18 ans, qui ont été les membres fondateurs de la télévision, la télévision communautaire du Témiscamingue, d'abord connue sous le nom de TV C9 NDN et aujourd'hui TV Témis. J'invite Ernest et Gisèle Laplante à venir nous rejoindre. Ernest, Gisèle, bienvenue à vous deux. Je vais vous laisser le temps de vous asseoir. Vous pouvez vous approcher quand même de vos micros pour que tous puissent bien vous entendre. Ça fait longtemps qu'on en parle ensemble des 25 ans de TV Témis, avant même que vous partiez à la retraite. Et là, c'est aujourd'hui que ça se passe. On appelle toujours TV Témis votre bébé, même après sept ans de retraite. Mais il y a même des gens qui pensent que vous en étiez propriétaire, même si c'est un organisme sans but lucratif et que vous nous l'aviez vendu. Mais en fait, on a juste changé de direction. Donc, comment on se sent quand notre bébé a 25 ans? Comment on se sent? Bien, on a déjà eu d'autres bébés qui ont eu 25 ans. Non, c'est bien fun parce que dernièrement, on en parlait et c'est difficile de le croire que c'est rendu à 25 ans, que ça ait passé au travers du temps. Parce qu'il y en a eu des choses à passer au travers. Et Ernest, Gisèle, j'aurais pu vous demander, en commençant naturellement, de nous raconter la naissance de la télévision communautaire. Mais on a des archives qui parlent à votre place. Alors, on va aller écouter. Francis, quel extrait tu nous proposes? Donc, c'est l'entrevue qui a été réalisée par M. Jean Cotton. C'est dans le cadre du premier télédon. Et ça va comme suit. Les administrateurs de la Chambre de commerce, on travaillait sur des dossiers dans la paroisse. Et puis, on disait, bon, ça n'avance pas notre goût. On disait, bon, peut-être qu'il manque de l'information. La population n'est peut-être pas assez informée. Et on s'est dit, peut-être que ça serait plus efficace si on avait un organisme pour donner de l'information à la population. Parce qu'on sait toujours que plus que des gens sont informés, plus qu'ils ont le goût de s'impliquer ensuite pour corriger telle, telle, telle lacune. Alors, l'idée est venue en septembre 1996. Et à la Chambre de commerce, on en a fait un dossier prioritaire. Ça a été plusieurs démarches pour savoir combien ça coûte pour partir. On n'avait aucune connaissance dans les appareils. Il a fallu magasiner les appareils. Il a fallu aller voir aux différents ministères s'il y avait de l'information. Puis, finalement, on a trouvé notre information. Mais ça a pris quand même neuf mois de plein temps pour tout trouver l'information, préparer les proformas et obtenir la licence de bingo. Parce qu'on voulait commencer avec un bingo. Alors, ça nous prenait des revenus. Puis, trouver des fonds de départ. On n'avait pas grand-chose pour 10 000 $. Je peux vous dire, on avait une caméra qu'on avait payé 2 000 $. Déjà, le budget était déjà gravé de beaucoup. On s'est acheté une petite table de montage, deux vidéos, un moniteur, un micro et quelques filages. Et on a 10 000 $ à presque dépenser au complet. Ça nous ramène 20 ans en arrière, cet extrait. Quels sont les détails que vous ajouteriez à l'histoire? À ce moment-là, on parle de 10 000 $ pour démarrer. Moi, je voudrais profiter l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé au financement. Il y a cinq partenaires importants qui ont apporté leur contribution. Et si ça n'avait pas été d'eux autres, on n'aurait jamais démarré. Si je peux me permettre de dénommer, il y a eu la municipalité de Notre-Dame-du-Nord pour un 2 000 $. Il y a eu la chambre de commerce pour 2 000 $. Il y a eu le chef de la réserve qui est ici ce soir, M. Arden McBride. Et puis, je les remercie. Ils ont donné pour 2 000 $ aux autres aussi. Le radio du camion pour 2 000 $. Et la caisse populaire pour 2 000 $. Ça fait qu'on avait notre 10 000 $. C'était suffisant pour démarrer. Puis, c'était… Sans aucune connaissance. Approche ton micro. Et à l'époque aussi, il faut le mentionner, Francis, c'était… Oui, c'est mon Q, celle-là. Oui, écoute, c'était aussi la plus petite télé au Québec. Il y avait 300 abonnés. C'était aussi la première télé à diffuser 24 heures sur 24 sur le web en simultané. Et est-ce qu'on sent en quelle année? Ernest, on se souvient en quelle année? Le passage au web? Je crois que c'est en 2000… 2001, je crois. Je pense que c'est après les tours, là. Après le World Trade Center. Oui. Et c'était la première télévision dans tout le Québec communautaire à être 24 heures sur 24 en ligne. Donc, assez précurseur, là, quand même. C'est assez, oui. C'est ça. Une chance qu'on avait un bon serveur et un bon technicien aussi. Oui. Oui, technicien qu'on peut nommer, là, déjà. Notre fils, Frédéric, oui. Frédéric a donné au départ un bon cinq mois de son temps bénévole pour m'aider parce que moi, j'avais les idées, mais j'étais prêt à les exécuter, fait que je fournissais l'idée. Puis là, c'était un défi pour lui de mettre ça en œuvre. Alors, il essayait, il essayait. Puis on s'était donné comme… pas politique, mais comme objectif de faire quelque chose de plus grand à chaque semaine. Une petite tâche de plus, une petite tâche de plus, une petite coche de plus à atteindre à chaque semaine. Et puis, ça a bien été. Ernest, tu le dis dans l'extrait. Finalement, 10 000 $, ce n'est pas énorme pour démarrer une télévision. Et c'est pour ça qu'au-delà de la technologie, c'est beaucoup l'énergie humaine qui a façonné la télé, dont le conseil d'administration. Et pour en parler, on accueille le tout premier président de TVT Miss, Sylvain Robert. Bonjour, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. J'avais comme oublié cette partie-là, moi, dans ma vie, mais je suis très content. Elle est très importante, effectivement. Oui. Sylvain, tu te doutes qu'on accueille nos invités ce soir avec des extraits d'archives qui nous ramènent 25 ans en arrière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le Sylvain de 1997 nous présenter le CA de l'époque. Maintenant, je voudrais présenter le nouveau CA, le conseil administratif. Ernest Laplante, secrétaire trésorier, Madeleine Pichette, Sylvie Robert, Guy Thérien, Paul Cazat, Réal Massy, vice-président, et moi-même, Sylvain Robert, président. Cette dynamique équipe tentera de rendre le canal neuf le plus dynamique possible. Pour la prochaine année, nous nous consacrons à créer le bingo communautaire. Aussi, si le financement nous le permet, nous pourrons produire 15 minutes d'émissions par semaine, sous toute forme d'émissions que ce soit. Nous avons toutes les chances de notre côté. Premièrement, notre matière grise, notre créativité, notre dynamique, notre dynamisme, les ressources humaines. Il faut prendre conscience, tous ensemble, que nous sommes bourrés de talent et trop de gens l'oublient. C'est beau, hein? Est-ce que je me trompe ou j'entends les mots d'Ernest dans ta bouche? C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr que ce n'est pas moi qui ai composé ça. Pour les gens, Ernest, c'est le grand écrivain de TV Témis. Les bulletins de nouvelles, c'est la plume d'Ernest. Là, je l'écoutais et je me disais, c'est sûr, c'est les mots d'Ernest que j'entends lus par Sylvain Robert. C'est bien certain que je dis plein de talent, mais il n'y a aucun talent. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, par exemple. Plein de volonté aussi, quand même. On a été bien chanceux d'avoir Sylvain comme président parce qu'il nous a fait passer à travers plein de choses parce que Sylvain était là. Lui, Sylvain, vous connaissez son charisme légendaire. Il obtenait n'importe quoi, lui. Merci. Sylvain, du haut de tes, on disait, on calculait 27 ans à peu près au moment où tu étais président de TV Témis. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer, justement, dans la mise sur pied de la télévision? Bien, c'est un peu comme Ernest, il disait tantôt. Tu sais, moi, j'étais allé à la Chambre de commerce aussi. Puis, on se posait tout le temps des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de décoller cette espèce de village-là avec un endroit stratégique? Pourquoi qu'on... Qu'est-ce qui manque, là? Quelle communication qu'on... C'est Ernest qui est arrivé avec cette idée folle-là de faire une télévision communautaire. Puis, moi, bien, le haut de mes 27 ans, bien, go, on se garroche là-dedans. Tu avais pas peur de ça? Les idées folles, toi. Non, exactement. Même encore aujourd'hui, ma blonde, elle me dit tout le temps, maudit que t'es fatigué. Mais c'est ça, c'était... C'était l'idée, on a plongé là-dedans pour... Tout a gagné ensemble. Oui, exactement. Puis, ce qui est extraordinaire, exceptionnel, c'est que c'est encore debout aujourd'hui. C'est vraiment un gros wow. Tout à fait. Et je sais par l'un de tes fils, parce que là, t'as un fils qui, on pourrait dire, suit quand même une certaine trace de son père, qui est à l'animation maintenant à CKVM. Et ça a toujours été pour toi, ce qu'il m'a dit, un centre d'intérêt à l'animation. T'aurais peut-être même voulu en faire un métier, là, quand même. Oui, effectivement. Effectivement. J'ai pas peur du micro, m'autant. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments marquants dont tu te souviens à l'animation ou peu importe de la télévision? Pas de temps. C'est drôle, hein? En fin de semaine passée, je suis allé dans un congrès. Puis, il y a une des filles qui me connaît, mais juste comme ça. Puis, elle vient me voir, puis elle dit, ouais, elle dit, comme ça, t'es été un animateur de bingo, toi? J'ai dit, t'as la parouette. Puis, elle, elle reste à Sherbrooke, là. J'ai dit, OK, comment ça, tu sais ça? Elle, elle a connu un gars de l'Abitibi qui a connu Sylvain. Puis, ils se sont mis à parler de ça, de la télévision communautaire à Notre-Dame-du-Nord, le bingo. Tu sais, fait, t'as la parouette, je restais bien. Ça, le bingo, c'était vraiment cool aussi, là. C'est sûr qu'on devient des vedettes quand on anime le bingo, là. On est M. Bingo, M. Mme Bingo. Et voilà, et voilà. On a déjeuné un autre extrait pour toi, Sylvain. À ce moment-là, tu étais l'invité plutôt que l'animateur. On va aller l'écouter. Les arbres qu'on plante, c'est pour le futur, parce que là, on en plante 100. J'espère qu'il n'y aura pas 100 décès à Notre-Dame-du-Nord, parce qu'on va enrichir le salon funéraire et on va vider le village. Donc, je fais des farces, mais dans le sens que c'est pour que ça pousse tout en même temps aussi, puis que ça soit beau. Mais je veux dire, dans 2-3 ans, là, ça va être tout plein, ça, là. Il faut que ça soit des projets éducatifs. Alors, c'est pour ça que dans chaque municipalité, je demande, soit un organisme comme là, ici, c'est les scouts, c'est les pionniers de Notre-Dame-du-Nord qui sont venus planter les arbres. À Sainte-Jeanne aussi, c'était les petits scouts de la municipalité. Les petits scouts, 23 ans plus tard, comment se porte la plantation dans les cimetières? C'est de toute beauté, Notre-Dame-du-Nord. Ils sont énormes, les arbres, ils sont encore là. Mon autre question, est-ce que tu es en mesure de nous dire s'il y a eu plus de 100 morts à Notre-Dame-du-Nord depuis ce temps-là? Depuis 25 ans? Oui et plus. Sylvain, écoute, on aurait pu continuer comme ça, mais on a quand même d'autres invités qui s'en viennent. Un énorme merci d'avoir accepté cette invitation pour souligner les 25 ans de TV Témis. Peut-être un petit mot, voulez-vous lui dire un petit mot avant? Un gros merci, Sylvain, parce que je te dis, si tu n'avais pas été là, on aurait eu de la difficulté. Vous êtes bien gentil. Merci à vous autres aussi pour avoir porté ce projet-là pendant 18 ans, vous avez dit? 18 ans. Ce n'est pas rien. Moi, je joue une petite goutte dans cette belle histoire-là, mais bravo. On se sentait appuyés. Super, merci. Merci, Sylvain. Ce soir, on accueille beaucoup de premières personnes. On a notre premier président. On vient de voir un extrait de la première émission. Ernest et Gisèle, vous vouliez souligner aussi le tout premier employé de TV Témis qui l'a été, même avant vous. Qui c'était? Éric Bourassa. Ses parents sont ici, d'ailleurs. Ah, bien, on les salue. Eh bien, moi, de mon côté, j'ai fait des pieds et des mains pour le contacter. Éric, j'ai réussi. On s'est parlé et il nous a envoyé un petit message vidéo. Et avec la magie du montage, Frédéric nous a préparé un beau petit vidéo. Ah, super. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier bulletin de nouvelles de votre télévision communautaire. Comme on vous l'a déjà dit, le but premier de la TVC est d'informer. Avec nos bulletins de nouvelles, on va essayer de vous informer sur les événements et dossiers de notre municipalité. Allô, un petit message pour Télé Témis. Quand Chloé m'a appelé la semaine dernière pour me demander de voir si je voulais bien envoyer un petit message pour les 25 ans, le 25e anniversaire de Télé Témis, je lui ai dit, bien, je pense qu'il y avait une erreur sur la personne, madame. Et je me suis rendu compte, bien, oui, c'était moi, 25 ans, il y a 25 ans, je travaillais à Télé Télé Témis et Neuf pour la Télé Témis communautaire de la Télé Témis. Ça va vite. C'est un petit peu surprenant. J'ai de très beaux souvenirs de cet été-là. Travailler sur la technologie très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais trop gêné pour être devant la caméra, comme là, là. Et puis, donc, moi, j'aimais beaucoup la technique, faire le montage. Et puis, ce que j'ai aimé beaucoup, c'était rapidement, il y a une équipe qui s'est formée avec beaucoup d'aide. Je me souviens que Frédéric donnait des bons coups de main à ce moment-là. Dans toute sa jeunesse, il y avait des bonnes habiletés là-dedans pour la technique aussi. Et puis, bien, c'est ça. Donc, je suis très reconnaissant pour l'expérience que ça m'a donnée. Un gros merci à Gisèle puis à Ernest pour la confiance, l'opportunité à ce moment-là. Ça démontre beaucoup d'innovation puis de confiance puis de vision pour avoir mis ça en place. Puis qu'après 25 ans, ça reste encore là. Et puis, ça continue de grandir. Donc, bien, je vous souhaite un autre 25 ans au minimum. Et puis, merci encore pour l'opportunité. À la prochaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Éric Bourassa, le technicien de la télévision communautaire de Notre-Dame-du-Nord. Et je vais vous parler du bingo, surtout des règlements du télé-bingo. Alors, on remercie Éric Bourassa, premier employé de l'histoire de TVT Miss. Et comme aujourd'hui, on s'inspire de l'émission Les enfants de la télé, on sort des archives. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos d'Éric Bourassa avant qu'on passe au prochain invité? On était bien contents parce qu'on connaissait Éric. Il avait travaillé pour nous autres au kiosk touristique trois ans auparavant. Ça faisait la quatrième année qu'on l'embauchait. Ça fait qu'on le connaissait. Puis, on connaissait ses capacités. Ça fait qu'on était en confiance avec lui. Oui. Bien, moi, j'avais en tête un autre invité. En fait, j'aimerais dire une autre invitée. On dit que c'est les enfants de la télé. Et je crois qu'il y a une personne qui devrait être considérée comme la première et même l'unique enfant de la télé. Et même si elle n'a pas été employée de TVT Miss, le travail qu'elle y a fait est colossal. On accueille Marie-Pierre Laplante. Surprise! Surprise! Eh oui, coup de théâtre! On ne le savait pas. Mais non, c'est ça. Marie-Pierre était invitée à l'émission. Mais Ernest et Gisèle l'ont invitée au souper. Alors, on a continué à jouer le jeu comme ça. Et on a quand même beaucoup de souper. Elle n'a pas vendu la mèche. Bien non, écoute. On était justement de mèche. Avant d'oublier, tantôt, je voulais remettre un cadeau à notre première invitée. J'ai oublié. Alors, on va tout de suite remettre le cadeau à Marie-Pierre avant de l'oublier. Oui. Qu'est-ce que tu peux me sortir de là? Mais là, il y a un coup de théâtre. C'est qu'il y en a pour tout le monde dans la salle. C'est de magnifiques coupes. Wow! Oh, wow! Non, avec tes bétémistes dessus. Vraiment. Oh, bravo! Merci beaucoup. Quelle idée! Merci. C'est de magnifiques coupes commémoratives. du 25e de TV Témy. C'est un très beau logo aussi, qui, lorsqu'il aurait été refait avec les trois petits oiseaux, tout ça, c'est un très beau logo. C'est vrai, les trois petits oiseaux, les trois témoins de l'actualité témiscamienne. Eh bien, Marie-Pierre, c'était pour moi la plus belle surprise de la soirée, parce que ton implication auprès de la télé remonte aux toutes premières années. Quel âge avais-tu quand la télé a témé sur pied? Tout juste 10 ans. Bien, l'été avant mes 11 ans. Et dès les premiers instants de la télé, c'est toi qui as piloté l'une des premières célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Comment s'est née cette idée? Oui, bien, en fait, la célébration de la Saint-Jean n'est pas une initiative à la base de la télé communautaire. Ça a été une opportunité pour la télé de la diffuser. Mais ça part d'une déception de deux petites filles de 10 ans, moi et Annie-Claude Laving, mon amie d'enfance. Dans le fond, quelques jours avant la Saint-Jean, on a appris que la municipalité, cette année-là, ne reconduisait pas l'activité de parade de bicyclette décorée. Bien déçus, on s'est dit, on va organiser quelque chose. Nous autres, on va aller rencontrer le monde, les influents dans le village. Donc, Mme Nicole Guérin, qui était notre directrice d'école, Fidèle Barry, qui était à l'époque directeur de la caisse et maire du village. On avait rencontré aussi M. et Mme Beauvais, si je ne me trompe pas. De la société de dévergne. C'est Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, on les a tous sollicités pour venir faire une levée officielle du drapeau devant le kiosque touristique. Donc là, on a rédigé vraiment un protocole, un truc protocolaire, mais du haut de nos dix ans. Puis on a eu les pompiers pour barrer la rue et faire notre parade de vélo. Bien, sans plus tarder, on va aller en écouter un extrait de cette émission. Bien oui. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la levée du drapeau dans le cadre de la fête de la Saint-Jean. Je suis bien contente de vous voir tous ici présents pour cette petite activité organisée pour souligner la fête de la Saint-Jean. J'étais particulièrement fier de voir des jeunes s'impliquer. On est habitués à l'intérieur de notre village à voir un peu toujours les mêmes visages s'impliquer. Je pense que c'est de la bonne graine de relève qu'on a ici aujourd'hui. Et bonne fête de la Saint-Jean! Chantons ensemble. Jean-Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean-Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Marie-Pierre, comment ça quand on se revoit? Mon doux, je verrais ma fille. Ma fille qui a cinq ans et demi en ce moment. C'est mon portrait tout craché. C'est un beau souvenir qui est très significatif pour moi, avec Annie-Claude en plus. Il faut dire que cet événement-là, on l'a refait pendant six ans ensemble. On a même été sur la charte présidente d'un conseil d'administration, toutes les deux coprésidentes. Oui, oui, vraiment, c'est sûr. Ce n'était pas tant les parents qui étaient derrière ça. C'était vraiment de l'initiative d'Annie-Claude et moi. Et mis à part la préparation d'émissions comme celle d'A Saint-Jean, on peut pratiquement dire que TVT Miss a été omniprésent dans votre vie de famille. C'est un peu comme ta petite soeur, finalement. Elle s'invitait même dans vos soupers chaque soir. Oui, puis c'est-tu, je dirais, oui, la petite soeur. Tu sais la petite soeur qu'il y a des jours qu'on aime et qu'il y a des jours qu'on aime moins? Oui, oui. Amourine qu'on dit dans la fraternité. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que TVT Miss était très présent. C'est beaucoup d'heures bénévoles aussi. Dans nos soupers, en fait, c'est que 18h30, c'était le moment où il y avait la mise en onde, entre autres, du bulletin de nouvelles ou des émissions du soir. Puis assis à la table en train de souper, bien, nous autres, la télé était toujours ouverte. Puis ici, ça ne clenchait pas. La mise en onde, elle ne partait pas. Là, c'était Brans-le-Bas-de-Conve-Bas, Ernest part en voiture ou Mare-Pierre en bac se tombait sick puis va clencher. Péser sur le piton. Péser sur le piton. Alors, il fallait la machine à tomber en veille, il fallait la réveiller un peu, c'est ça? C'était une machine à piton. Mais c'était pas... Au début, début. Je pense que c'était un timer à lumière de Noël. Tu sais qu'il y avait en dessous de la table, là, en dessous du... Il y avait un timer, là. Oui, le sous-de-suit. Pas au début, mais à la... Oui? Vous avez inventé des choses pour automatiser, là. Il y avait de l'ingéniosité, là. Puis Frédéric, c'était le patenteux. Et je pense qu'il y a une anecdote aussi, une fois, où c'est en rollerblade que tu as dû y aller. Oui, oui. Oui, j'ai pris une bonne débarque, comme on dit. Sous peu de famille, là, on était chez mon oncle, ma tante, puis il fallait aller changer la cassette. Parce que si je ne me trompe pas, il y avait comme maximum trois cassettes qui pouvaient se succéder dans une mise en onde. Puis si la programmation était plus longue, il fallait aller changer la cassette. Ça fait que là, moi, je me pointe là tout bonnement. Mais j'ai pris une bonne débarque en avant du kiosk touristique, terrasse de la Fritobeck, pleine à craquer, un beau soir d'été. L'orgueil n'a mangé un coup. Ça fait que personne, je pense, m'a vu me planter. J'ai continué, j'ai monté les marches du kiosk, débarré à la porte. Ouh, rendu en dedans. Oh, oui. Je m'étais faite mal, pas pire. Ce soir-là, ta petite soeur, je l'aimais moins, là. Clairement. On pourrait aussi dire que TVT Miss s'est imposé à tous les jours de l'an. Aussi, oui. Nous, les après-midi du jour de l'an, d'ailleurs, j'ai sûrement callé le bingo quelques premiers de l'an. Oui, après la messe, on s'en allait à TVT Miss, puis on préparait le bingo de l'an. Mais, tu sais, entrepreneurialment parlant, c'était vraiment une belle opportunité, là. Tu sais, mais c'était des sacrifices pour notre famille, c'est sûr. Il y a eu des sacrifices. Mais parmi les autres souvenirs que tu m'as mentionnés, il y avait un moment que tu attendais avec impatience. C'était l'après-bingo. Pourquoi? Oui, ça, c'était pour les jugeux, bien, une scène. Oui, bien, parce qu'après le bingo, souvent, puis même les gagnants du bingo, tu te souviens, Gisèle? Et le bingo, tu n'as même pas fini que la porte t'ouvrait. Ils s'en venaient chercher le chèque. Puis là, on passait au sous-sol faire la petite prise de vue, la remise des chèques. Puis après ça, nous, on partait avec notre canne de café pour ramasser l'argent. Je pense qu'on a la même encore, la même canne de café qui ramasse l'argent. Pour vrai? Oui. Wow! On aurait dû l'amener. Fait que c'est ça, on partait avec notre canne de café, notre duotin. Puis j'ai aidé, maman, à faire la tournée à Notre-Dame-du-Nord, sur la communauté autochtone aussi. Puis j'allais me chercher des jugeux, bien, une scène, dans le temps, au dépanneur du Nord, avec Denis Renaud. Puis c'est ça. Puis à la fin, plusieurs années plus tard, quand les jugeux, bien, une scène sont disparus, il y avait un dépanneur sur la communauté algonquine qui avait encore des jugeux, bien, une scène. Puis je suis tellement incontente de revenir avec mon petit sac en papier brun de jugeux. Vous ne serez jamais vieux, entouré d'amour, sourire de velours, trésor de toujours. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternelle. Mais je trippe à faire ce que je fais aujourd'hui, diriger un plateau, puis tout ça, je trippe à faire ça. J'adore, puis je pense que le monde aussi, en même temps, souvent, je dirige des adultes, mais je pense qu'ils prennent bien mes indications, mes ordres. Ah oui, on te suit, au doigt et à l'œil, il n'y a pas de problème. Ah non, je te dis que ça s'arrégit ici. Marie-Pierre, je pense qu'on peut te donner une bonne main d'applaudissement pour toutes ces années d'application. Merci. Dirais-tu que d'avoir grandi avec ces expériences, ça l'a influencé ton choix de carrière? Bien, en quelque sorte, oui, c'est sûr, j'ai un parcours formation professionnelle assez atypique, mais l'organisation d'événements, ça a toujours fait partie de mes expériences professionnelles. J'ai toujours dit, j'ai un cerveau qui fonctionne en mode logistique. Tu sais, moi, un déroulement minuté d'un événement, dans ma tête, ça se conçoit naturellement. Les communications aussi, tu sais, verbales, écrites, devant public, j'ai toujours été à l'aise là-dedans. Puis, bien, aussi mes implications bénévoles. Donc, c'est sûr que j'avais cette propension-là à aller sur un CA, par exemple. À Québec, j'ai été sur la Jeune Chambre de commerce de Québec. Donc, c'était naturel pour moi de m'impliquer bénévolement. T'as baigné là-dedans finalement. Bien fière de toi. Bien, la télé de don, ça a pris une place importante au sein de la télé aussi. Marie-Pierre, tu as nommé dans tes coups de cœur le fait d'avoir côtoyé M. Luc Bergeron, qui a été animateur. Pourquoi? Oui, M. Feu Luc Bergeron, qui était un homme très calme, d'une belle sagesse. Puis, c'est le fun parce que, comme je le disais dans l'extrait, je dirigeais, j'aiguillais des adultes. Puis, on avait quand même une bonne différence d'âge. Puis, avec sa carrure, tout ça, mais il était d'un calme. Et on s'entend dans un télédon, ce que vous voyez à la télé, le rendu télévisuel n'est pas toujours représentatif des petits canards qui pédalent en arrière. Puis, parce qu'un artiste ne se présente pas, il change sa trame sonore, tu sais. Puis, il faut tout changer ça, les cues en régie, tout ça. Puis, c'était mon rôle. Puis, entre autres, Luc Bergeron, qui était très attentif, très à l'écoute. Il me mettait en confiance. On dirait qu'il, de par sa présence, son calme, il me calmait dans des situations très… Il faut se revirer sur un ditaine. Puis, c'est ça. J'ai toujours apprécié son énergie, finalement. J'ai été privilégiée de le côtoyer. C'était un excellent animateur. D'ailleurs, on va aller en écouter un extrait de M. Bergeron, ainsi que d'autres extraits de certains… Feu M. Bergeron. Oui, certains télédons. Depuis huit ans que cette télé communautaire existe, que les gens la tiennent à bout de bras et la tiennent fort. Alors, je salue et je félicite les membres du conseil d'administration de cette télé communautaire de chez nous. Et je salue également et je félicite les membres qui la font, cette télé communautaire, tous les jours. Je pense à des personnes comme M. Ernest Laplante, sa conjointe Gisèle, à Marie-Pierre, à Nadine Jutra et combien d'autres autour qui donnent un coup de main? Tout a l'air très fort, très solide. Puis, je pense que la télévision communautaire de Notre-Dame-du-Nord a fait ses preuves, comme Luc nous disait tantôt. Et puis, c'est merveilleux. Puis, j'espère que la pression a descendu, là. Et puis, que ça va être une très belle journée. Espérons. « Je travaille comme une chaîne, ça. Faut bien que je gagne des scènes. Sinon, ça ne marchera pas. Je suis toujours à peine. Mais quand samedi est venu, là, je vais en prendre une petite. Que là, j'ai soif que j'en fais plus. » « Je veux savoir pourquoi les grands ont volé tout là-haut, les cailloux sur la lune. C'est aux enfants, cette lune, elle apparaît dans la nuit pour nous donner la fortune et chasser tous nos ennuis. » On voulait terminer avec ce petit moment touchant. C'est la plus jeune participante du Télédon qui a été là pendant, après ça, toutes les autres années, Alicia Magui avec son frère Jordan et sa mère, Chantal Lajelès. On ne les a pas invitées ce soir. On les avait d'ailleurs invitées au passage du Flambeau aussi. Donc, c'est toujours… Et Linda Rochelot, je voulais souligner parce que c'était quand même quelques mois seulement avant son passage à Star Academy. Oui. Elle a fait plusieurs passages, là, quand même, à TV Témis. Oui, oui, plusieurs années. Là, je voudrais qu'on rétablisse l'ordre chronologique, par contre, parce que dans l'histoire de TV Témis, là, on a parlé du Télédon comme étant l'un des projets forts de la télé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un projet précurseur au Télédon. Celui qui vous a donné envie de faire du direct, c'est les soirées canadiennes. Comment c'est né, ce projet-là? À ce moment-là, on n'avait pas de moyens de financement, puis on nous menaçait de couper notre canal. Et puis, on s'est dit, la meilleure façon, c'est de faire des choses extraordinaires, puis de faire des belles choses, puis peut-être que le câble au distributeur va nous apprécier, puis il ne nous coupera pas. Ça fait que c'est pour ça qu'on a fait ça. Bien, on va aller en écouter un extrait. Le petit vieux tomba malade, elle fait amener sa bonne femme pour lui frotter les côtés, elle avait dit, oui, ce qui est compris, elle sort de sa saccoche à un petit flacon de brinde, et puis le petit vieux lui saute au couche de vos, dit qu'il a embrassé. J'ai été le voir, puis j'ai dit, je ne sais pas, tu travaillais pour toi. Il a joué, il a dit, tu vas être Thoman, c'est un alligator. J'ai commencé à être Thoman, c'est un boat à Stim, en bois, qui était tout en bois. J'ai tout de même, j'ai passé l'été avec les autres à faire le tour du lac de Muscombe. Je peux boucher dans le bois toute une journée, mais pas danser toute une journée comme ça, là. Pour vous habituer, j'aurais passé à M. Lacroix tantôt avec son peloton de charbon, peut-être que ça donne de la forme. Donc, on est moins en forme qu'on était d'enchaînement. Allez, allez, ne pas le crie, pas tout le matin. Allez, allez, ne pas le crie, pas tout le matin. Ça, ça donne envie d'un retour des soirées canadiennes un jour, là. Peut-être pas pour le 50e, ce serait loin, là. Peut-être le 30e, tu sais. Mais refaire une soirée canadienne comme ça, il faut quand même souligner qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus des nôtres dans ces extraits que l'on voit aujourd'hui. J'avais envie de dire, le direct, la technologie, c'est au cœur de la télé. On a même apporté avec nous, pour célébrer les 25 ans, quelques vieilles machines. Le globecaster qui fonctionne toujours, qu'on a branché. Le Télédac, dont Marie-Pierre nous parlait qu'elle avait une relation amour-haine avec. Marlons-donc un peu du Télédac. Le Télédac, je ne sais même pas. Mettons l'ancêtre d'os, là, tu sais, dans les... Ce n'est même pas du dos, c'est comme... Ah! Avant ça! Tu sais, le petit curseur qui clignote, il me semble que c'est un petit carré, là. Puis les fonctionnalités étaient vraiment archaïques pour faire les petites annonces. Mais ce Télédac-là, si je ne me trompe pas, avait déjà été à la municipalité. C'était comme la secrétaire de la municipalité qui gérait ça avant la télé communautaire. La petite boîte avec les vues de pitons, là. Non, le clavier pour faire les petites annonces, là, en vert, en bleu, puis en noir. Ah, OK, OK, oui, là. Oui. Le Télédac, oui. Fait qu'il fallait le mettre à jour, puis là, cacher des pages, puis là, quelle page qu'on veut qui s'affiche. Oui, tu me rappelles des souvenirs, là, soudainement. Il y a aussi un item qui est derrière nous. Elle s'appelle la Grosse Bertha. Parlez-le donc. Es-tu ici? Elle est derrière toi. Tu peux la prendre, Ernest. Tu peux aller lui faire un câlin. Ah oui, ah oui. Oh, boy, hein. Ça, c'est à part de la ceinture qu'elle a adoptée. Bien, on l'a, la ceinture. Je ne sais pas. Bien, Marie-Pierre m'a demandé si elle existait encore. Je pense qu'elle a envie qu'Ernest l'essaye. Non, non. Bien, toi, n'est-ce pas trop présente. Ça, c'est du, mon ami. Tu descends le Mont-Canosito sur les fesses avec ça, là. Quand tu descends le Mont-Canosito sur les fesses, parce que t'as tombé, puis là, tu protèges la caméra, puis tu te sens de la taille. C'est vrai, je me souviens de ça. Ah oui, tu t'étais cassé le coccyx, il me semble. Ah oui. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave, c'est la caméra. Mais c'est pas aussi, puis j'ose croire qu'on va en parler plus tard, parce que j'ai vu leur présence, mais c'est pas avec ces deux équipements-là que tu étais dans un rabasca avec les voyageurs, aussi lourdement équipés? La première randonnée, oui. Après ça, la deuxième randonnée, c'était plus léger, là. Donc, elle a fait du millage, là, la grosse bataille. Elle a vu du paysage. Bien, parlant encore d'avancée technologique, il y a un événement à Notre-Dame-du-Nord qui a pu bénéficier de la technologie de TVT Miss, c'est le rodéo du camion. Et pour en parler, on va écouter un extrait avec l'autre de la chevretière. Pour faire du direct. Est-ce que tu trouves que la télévision communautaire va être un bon outil de promotion pour le rodéo du camion? Directement ou indirectement? Oui, dans ma tête, il n'y a aucun doute que la télévision communautaire de Notre-Dame-du-Nord, qui est l'initiative de bénévoles comme toi, comme Ernest et d'autres, que je profite de l'occasion pour féliciter ces gens-là qui ont mis sur pied une télévision communautaire. Je sais qu'il y a eu plusieurs heures d'impliqués pour lancer une telle télévision. En quoi la télévision communautaire peut être utile au rodéo du camion? Mais principalement, ce n'est un bon exemple ce matin pour informer la population du rodéo du camion. Ça nous donne l'opportunité aussi de lancer des messages, de faire des appels à la population. Puis également, je tiens à préciser que la télévision communautaire va aussi nous rendre un fier service lors de la fin de semaine du rodéo. J'étais pour le souligner, oui. Lors de la fin de semaine du rodéo, la télévision communautaire va diffuser en direct que sur le canal 9, les compétitions du rodéo du camion. C'est une chose qui va nous faciliter le travail dans l'organisation de nos courses parce que ça va nous permettre d'installer des télévisions dans le pit des coureurs. Le pit des coureurs, c'est l'endroit où les coureurs doivent se réunir. Puis une des remarques que les camionneurs nous faisaient au cours des dernières années, c'est que pendant qu'ils étaient au pit des coureurs, ils ne pouvaient pas voir les courses. Donc, ça nous explique bien l'utilité, l'importance de la télévision pour le rodéo. Et pour vous, le rodéo, qu'est-ce que ça représentait pour la télé? C'était un bon moyen pour... C'est un événement tellement extraordinaire pour Notre-Dame-du-Nord. Si on pouvait le faire connaître à l'extérieur et puis d'en faire la promotion, c'était notre plaisir. En plus, le rodéo du camion était un... Un généreux donateur. Généreux donateur parce qu'à tous les ans, on faisait notre demande aux rodéos. On avait besoin d'acheter du nouvel équipement. Donc, le rodéo était là. Alors, c'était à date, je peux dire, que c'était le donateur le plus important de toute la vie de la télévision communautaire. Donc, c'était aussi les voisins de la télé. Alors, ça a été un très bon voisinage. Je suis content d'avoir l'occasion de les remercier. Et chaque année, ou presque, en plus de capter les courses, TVTM se captaient le pouls du rodéo de l'intérieur. Les bénévoles, les participants. On a retrouvé un extrait avec un invité bien spécial qui était de passage au rodéo. On va aller écouter un extrait. Le rodéo du camion, c'est unique. Il fallait y penser, il y a 27 ans, il fallait être original pour penser à un événement comme ça. Et en plus de le faire dans une région où c'était peut-être pas évident, il n'y a rien qui prédestinait le Témiscamingue à un événement comme ça. C'est un exemple de réussite au niveau touristique. C'est un exemple de réussite de communauté pour Notre-Dame. Communauté de 1200 âmes avec un événement où il y a 600 bénévoles. Je comprends qu'il y en a qui viennent de l'extérieur, mais ça, de la grande région du Témiscamingue, mais c'est une des belles réussites touristiques du Québec. Des politiciens comme ça, vous en avez rencontré beaucoup, comme Jean Charest, dans votre carrière. Alors, on a préparé un montage avec les principaux politiciens, mais avant d'aller l'écouter, je voulais souligner, parce qu'il y avait le journaliste Pascal Rechnog, c'est lui qui a interviewé Jean Charest. Il est rendu bien placé aujourd'hui. Oui, il est à Radio-Canada, au Nouveau-Brunswick. On est allé chercher au Nouveau-Brunswick. Oui, il y a beaucoup de... On va pouvoir en parler plus tard de tous ces journalistes qui sont passés, mais justement, on vous a fait une petite compilation avec les politiciens qui ont croisé votre passage. On prévoit là que dans 5-10 ans, quand les bébés boomers vont prendre leur retraite, il va manquer partout d'employés qualifiés, même dans les régions ressources, même dans les régions où c'est plus difficile. Puis pourquoi le Canada accepte des produits comme ça qui viennent des États-Unis puis du Mexique? Alors, moi, je ne sais pas. Le fédéral doit répondre à cette question-là. Parce que si nous avons des matériaux toxiques qui viennent des autres pays, nous sommes quoi? C'est comme la facilité pour les déchets des eaux. Ça ne marche pas. On sent vraiment à l'heure actuelle que le système craque, le système d'hébergement des personnes âgées, on a vu des affaires épouvantables, le système de santé. Et on est toujours dans le court terme, dans l'immédiat, dans la préparation de la prochaine élection. Et les vrais problèmes, eux, ils perdurent pendant que les politiques s'occupent d'images puis de participer à la prochaine élection. J'estime que je serais très mal placée pour venir dire aux gens, par exemple, du Témiscamingue, voilà ce que vous devriez faire. J'ai plus envie d'entendre ce que les gens ont envie de dire. Partout dans les régions, il y a des créateurs, il y a des organismes, il y a des lieux, il y a des télécommunautaires, il y a tous les outils. Mais là, ce que je constate, c'est que tous ces outils-là sont sous-financés. Ce qu'on veut, c'est que des jeunes qui veulent vivre en région puissent rester en région. Il y en a toujours qui voudront aller ailleurs où l'emploi, où la vie les amènera ailleurs. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui veut vivre dans la région du Témiscamingue ne soit pas obligé de partir. D'abord, il y a une grosse différence de réalité entre l'Abitibi puis le Témiscamingue. On sait à quel point. Alors que là-bas, on parle beaucoup, beaucoup de mines. Ici, on parle beaucoup d'agriculture puis de forêt. Puis de tourisme également, parce que c'est une région extraordinaire. Il n'y a pas de Québec sans ces régions. C'est parce que les régions du Québec ont toujours été présentes que le Québec aujourd'hui a eu l'occasion, le bénéfice de se moderniser, d'entamer un développement économique. Et quand je parle de la nécessité qu'on ait la balance du pouvoir, une des raisons, c'est justement d'empêcher cet oléoduc qui passe à travers des rivières qui se déversent dans le lac Témiscamingue. Et il y a une opposition très grande ici. Je pense que le Québec est fort de ces régions. Et si on veut savoir ce qui se passe dans une région, bien, il faut venir voir les gens des régions. Il faut les écouter. Il faut les comprendre. Il faut apprendre. C'est pas normal que l'essentiel des décisions politiques se prennent à Québec puis les décisions économiques à Montréal. Il faut redonner du pouvoir à tous les territoires au Québec. Puis malheureusement, c'est pas ça qu'on a fait dans les dernières années. Ici, au Témiscamingue, l'importance de la concertation régionale était très importante. Ça fait un beau message quand on les met bout à bout. Oui, oui, oui. Alors là, on a vu une bonne dizaine d'élus, plus au niveau provinciaux et fédéraux. Ça, c'est sans compter tous les députés régionaux qui se sont succédés en 25 ans. Gisèle, on te voit interviewer plusieurs de ces personnalités et il semble qu'une fois, tu avais été très expressive de ton doigt avec Jean Charest. On n'a pas retrouvé l'extrait en question. Vous l'avez trouvée? Non, on ne l'a pas trouvé, mais vous pouvez nous raconter l'histoire. C'est que là, justement, c'est la même fois qu'il était interviewé qu'on le voit là, rendu dans la salle en haut. À un moment donné, on jasait, puis il s'en allait en élection, il retournait en élection. Puis Daniel Bernard, qui était notre député provincial ici, il n'était pas sûr s'il se représentait puis tout ça. Puis là, j'arrive aux côtés de M. Charest puis je m'en vais lui mettre le doigt sur l'estomac puis je dis, là, il faut que vous rameniez Daniel. Fait que, puis là, il y a deux de ces gardes-corps qui se sont approchés parce que, tu sais, là, tu serais surpris, là, mais tu sais, là. On va vous escorter, ma petite la bande. T'étais menaçante. J'avais de l'air à être menaçante. Et là, je vous ai demandé avant le tournage, avec toutes ces personnalités politiques que vous avez croisées, laquelle a été votre politicien le plus marquant ou inspirant? Là, vous me donnez la même réponse, là, sinon ça ne marchera plus. Moi, je peux vous dire que celui qui m'a le plus impressionné, c'était M. Jandron d'Amos, qui était François Jandron de la Salle. C'était un politicien d'expérience aguerri, puis quand on lui posait une question, il n'avait pas la langue de bois, il allait. C'est que quand il est arrivé pour l'entrevue, c'était la première fois. Moi, je le connaissais pour l'avoir vu à la télé, mais jamais en personne. Puis quand il est arrivé, il a descendu l'escalier à la télé, il me regarde, il dit, je me suis fait dire à Québec que vous étiez la Christiane Charest de Radio-Canada. J'ai dit, aïe aïe, la marche est haute. Wow! Tu sais, là... C'est très flatteur. Oui, mais la marche était haute, parce que là, je me dis, aïe, moi, tu sais, ça m'a... Donc, ta réputation t'a précédée à la Chambre des communes. Bien, on va aller en écouter un extrait de M. Jandron, justement. Oui. François Jandron, vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bonjour! Oui, bonjour, bonjour! Alors, vous avez fait le tour aujourd'hui, là, des différents kiosques. Comment vous avez trouvé ça? Écoutez, ça va être des clichés, mais ça va être sincère. C'est beau, c'est bon, c'est ingénieux, c'est des produits de qualité et tu vois la fierté dans le visage des exposants. Et chaque année, ils réussissent toujours à nous surprendre avec des produits nouveaux, des produits qui plaisent aux gens, parce que la preuve, l'affluence s'additionne et les commentaires que je reçois, c'est toujours, on est chanceux d'avoir ça. Oui, bien, on est chanceux d'avoir ça, la télévision aussi, hein? Oui, oui, oui. Et là, j'ai fait mon enquête, on m'a dit que vous ne l'aviez pas encore son livre de François Jandron. à François Jandron, je vous l'offre. Ah, bien, merci beaucoup. On va le lire, merci. C'est Samuel Larochelle qui l'a écrit, le livre, c'est un auteur de l'Abitibi aussi, je crois, en tout cas, je crois qu'il y a de très beaux passages là-dedans. Ah, je suis certain, je vais lire. 42 ans de passion et là-dedans, il y en a 18 que vous l'avez côtoyé, ou presque. Merci. Et là, je dois vous dire qu'on n'avait pas le budget pour inviter François Jandron ce soir à l'émission. Alors, on s'est tourné vers un politicien de rechange. Mais c'est pas vrai, je blague. Je suis sûre que François Jandron d'abord aurait volontiers à accepter l'invitation. Mais notre prochain invité, on l'a convié sur le plateau, non pas juste comme ex-politicien, mais parce qu'on a des tonnes d'archives où l'on le voit porter plusieurs chapeaux au fil des années, de 97 à aujourd'hui. Il n'y a sûrement pas une année sans lui dans les archives de TVT Miss. Alors, je vous demande d'accueillir Bernard Flébus. Merci à tous. Oui, ben... Aïe, aïe, aïe. Hé, vous avez une belle entrée en matière, ça? On n'a aucune idée de ce qui nous attend ici. Non, tu es quasiment comme un bien cuit, hein? Avant que tu me passes au bat, moi, je voudrais dire un merci sincère à Gisèle puis à Ernest. Parce que vous avez fait des archives pendant beaucoup d'années qui vont rester après vous. Et moi, ce que j'aime, c'est l'œil avec lequel vous avez abordé la vie, la politique, en tout cas, tout ce qui fait qu'une communauté est en vie. Puis votre œil, j'aime bien la poésie qu'il y a dedans. parce qu'Ernest est un gars de rigueur qui peut paraître des fois un petit peu, comment je pourrais dire, peut-être ennuyeux. Parce que tu as beaucoup de rigueur, c'est tchouc 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 puis Gisèle, n'en parlons pas. Mais la poésie qu'il y a derrière tout ça. Parce que vous étiez des passionnés et à chaque fois qu'on a eu le bonheur de se rencontrer, moi, quand vous étiez à l'horaire, je savais que j'allais avoir du plaisir. Puis des fois, même plus, on en parlait tantôt, Ernest, même de franches, franches rigolades. Alors, je vous dis merci. Merci parce que vous avez fait des grandes choses avec des petites choses. Et vraiment du fond du cœur. Bravo. Bravo, bravo. Alors là, je suis prêt. Merci, Bernard. Bernard Flébus, foire gourmande, chocolat Martine, mère de Ville-Marie, candidat pour la CAQ, nouvelle entreprise dans les dernières années. Et j'en passe, ça en fait des raisons de passer à la télé en 25 ans. Si tu veux bien, on va l'écouter un premier extrait. OK. Une fois en gourmande au Témiscamingue, c'est une première? Oui, toute première. D'accord. D'une envergure comme ça, oui. Puis, c'est un événement d'une envergure, d'une grande envergure. L'idée est venue de quel endroit? D'où? Bien, modestement, j'ai eu cette idée-là depuis pas mal d'années. Je voudrais d'abord remercier les quelques 7000 personnes qui se sont déplacées. Bonsoir, Bernard. You. Oh, 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 oh. Je chante comme un pied, mais bonsoir. Bonsoir. On est rendus presque en fin de soirée, samedi. C'est ça, les spectacles démarrent, il doit être 9h et quelques, à peu près, oui. Puis, ça a bien été jusqu'à 20? C'est... Le mot est faible, bien-été. C'est hallucinant. Bon, le hasard a fait que je me suis posé ici. Mais ce qui m'a fait rester, je dirais, c'est les gens. Hein, le... Je veux dire, l'accueil des gens, la manière dont ils sont. Les gens sont très accueillants, pas compliqués, pas stressés. Après, l'espace. Ici, on fait 5 kilomètres ou même 3, 4 kilomètres, puis on est dans le bois ou on est sur le lac. Quelles sont vos réactions face à cet énorme succès de la mobilisation? Je suis vraiment fier d'être émiscamiens puis de voir que les gens ont répondu à l'appel. C'est... C'est vraiment un message clair pour les élus. Ça veut dire qu'il faut avancer, là. Merci aujourd'hui, les gars! de toute montée! Tu vas manger une polie, tu vas... Tu vas t'en sortir comme ça! Mon décoeur! à moi! T'as ce qu'il t'en sans jour! Ah! On vous rappelle, M. Cuisier, vous avez 45 minutes, pas plus, hein? Ouais! OK! À vous! Déclassez à l'eau puis buvez le vin, vas-y! À vous, puis... à tous les visiteurs! Allez, santé! Ah! qu'est-ce que c'était mon cosson! Hein? Il y en a du stock là-dedans, hein? C'est dingue! sous toutes ses formes. C'est fou, c'est fou. On a vu Bernard le nonchalant en début d'entrevue pour annoncer la foire gourmande. Bernard le pied de micro, hein? Le seul extrait qu'on avait de la première foire, tu tenais le micro, finalement. Bernard l'amoureux du Témiscamingue, bien sûr. Bernard le bon vivant. Tantôt très sérieux et tantôt complètement disjoncté. Est-ce que tu dirais que TV Témis a réussi à capter l'essence de Bernard Flébus à travers les années? Mais une petite partie. Je dirais une petite partie. Mais oui, je dirais le résumé, c'est... que je pourrais dire, c'est la vie est très sérieuse, donc rigolo en masse. Oui. Voilà. Oui, hein? Mais... On a des souvenirs lors de l'enregistrement de l'émission Un point de vue. On a une entrevue avec toi de deux heures. Ah oui? C'est dans les archives. C'est... Toute sa vie nous a raconté, là? Oui. Non, pas tout. Pas tout. Pas tout, parce qu'il manque les dernières années, en plus, là. Oui. On n'a pas fait de calcul exhaustif, bien sûr, mais moi, je pense qu'on peut te décerner la palme de la personnalité la plus récurrente des archives de TV Témis. Il a même été animateur dans les télédons à certaines reprises. Oui. J'ai d'autres émissions aussi. D'autres émissions et bien sûr qu'on se garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, vous vous dites peut-être qu'avant la Foire Gourmande, il n'y avait pas de traces de Bernard Flébus dans nos archives, mais détrompez-vous parce qu'en 1997 et sûrement d'autres années aussi, TV Témis captait les pièces de théâtre de la Loutre et on a Bernard qui faisait partie de la distribution. Francis, pince sur le piton. Bon, bien, ma petite crevette, là, renvoie la toulure et vous autres, avec le petit loup, gardez-moi bien aller. Maudit gros camion. Ouh! C'est mon temps. Alors, regardez-moi bien aller parce que moi, là, quand je chauffe de poids, là, je rajoute pas d'eau là-dedans. Quel beau jeu d'acteur, Bernard! Quelle honte! Je vais dire comme Sylvain tantôt, le talent y était pas là. Mais on avait du fun. On manquait pas grand-chose. On riait pour pas grand-chose. Le talent y était pas là, mais on avait beaucoup de plaisir avec la Loutre. Bien, j'allais demander, après le retour à la foire, verrons-nous un retour sur les planches? Non, 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 je vous promets que non. Bernard, la place est libre autour de la table pour encore quelques segments. Est-ce que t'as envie de rester un peu avec nous? Bien oui, c'est bien agréable. On voulait parler d'un concept d'émission qui a été pensé par Ernest et Gisèle, c'est les émissions points de vue. Et il existe des centaines d'épisodes des points de vue, tous avec des pionniers de notre patrimoine. Ernest et Gisèle, quel est le concept des points de vue et comment c'est né? On a eu l'idée de faire des entrevues longues avec des invités qui étaient marquants pour le Témiscamingue, des anciens maires, des anciens, des bâtissades du Témiscamingue. parce que quand tu vas interviewer un maire, il y a un peu la langue de bois et il ne peut pas tout dire pendant qu'il est maire. Mais quelques années après, quand ils ont pris leur retraite, tu vas les interviewer et là, tu les fais sortir l'information qu'ils ne voulaient pas sortir au moment qu'on l'avait interviewée. Ça, c'était un peu la raison pour laquelle on a démarré les émissions points de vue. on pouvait aller chercher le point de vue, qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment. Et on a fait ça, je me rappelle, avec M. Ronald Lafrenière, l'ancien préfet. Quand on l'interviewait en tant que préfet, on ne pouvait pas avoir tout, mais après, on a eu toute l'information. Mais justement, parlant de M. Lafrenière, il n'est pas là, non? On va aller écouter un extrait de son point de vue avec quelques petits moments croustillants. OK. Une petite dernière, ou juste peut-être parler de Rémi Trudel. le député provincial qui est du Parti québécois dont vous avez eu affaire avec à plusieurs reprises. Ça a bien été, malgré qu'il n'était pas officiellement dans le même camp que vous? Non. Ça, ça ne dérangera pas tellement. Je lui avais dit à Rémi qu'il a voté une fois pour lui. J'allais voter une deuxième fois, mais je n'y étais pas. Mais je vais voter une fois. Rémi, c'était un gars, je l'aimais bien, moi. C'était un gars qui s'embarquait, mais des fois, il s'embarquait, mais il ne s'embarquait plus. Ça prenait du temps à avoir le goût de ça. Puis des fois, toi, tu attends après, tu dis, ça ne va pas vite. Est-ce que c'était ça que vous aviez entendre quand vous me parliez de Ronald Lafrenière? C'est pour des confidences comme ça que l'émission Point de vue a été pensée. Et Ernest, si on avait fait un point de vue avec toi après la retraite, il y a certainement un événement important de la télé pour lequel tu ne mangerais pas tes mots, c'est celui de la tentative de fusion avec TéléVM. Donc, aujourd'hui, par contre, tu peux économiser ta salive parce qu'on va laisser encore une fois parler les archives. Non, mais tant mieux. Avec toutes ces bonnes nouvelles au niveau du support et de la communauté locale et je dirais aussi régionale et même des ministères, l'avenir semblait prometteur. On peut dire qu'on avait le vent dans les voies. Mais toutefois, en 1999, arrive une première déception. Oui, oui. Le 1er septembre 1999, une délégation du gouvernement de fonctionnaires et ils nous ont annoncé qu'ils nous appelaient en réunion. Ils sont venus nous rencontrer ici et ils sont venus nous annoncer qu'on n'aurait plus de subvention si notre télévision communautaire ne se fusionnait pas avec TéléVM à Ville-Marie. Alors, c'était un choc. Ernest, Gisèle, c'est un moment de l'histoire de la télé encore sensible aujourd'hui. de ce que j'ai compris pour toi, Ernest, c'est le soutien d'un des administrateurs de l'époque, Jean Cotton, que tu trouvais important de souligner. Avant d'aller voir son témoignage, peut-être toi, nous dire comment tu as vécu ce moment-là. Mais c'est ça, au moment donné, comme on dit, la société de développement était avec TéléVM puis il essayait de nous fusionner ensemble. Puis tous les autres fonctionnaires qui nous finançaient du ministère de la Culture et de la Communication, ils nous avaient dit si vous ne vous fusionnez pas, vous n'aurez plus de subvention. On était un an et demi sans subvention. Alors, c'est pour ça qu'on a fait des téléthons, des soirées canadiennes parce qu'on n'avait pas de financement, on n'avait rien, on avait juste le bingo. Alors, il est arrivé une journée, à un moment donné, une rencontre qui a eu lieu à la MRC à Ville-Marie avec TéléVM, avec la SDT, nous autres. Puis on avait amené avec nous autres Jean Cotune qui était notre médiateur qui était notre médiateur puis il avait la parole facile. Ça fait que on avait passé tout l'avant-midi en réunion et puis essayé de nous convaincre de se fusionner avec TéléVM et on disait non, on disait non. Puis le directeur général de la SDT, Guy Tripanier, il avait le téléphone tout près de lui puis il disait là, M. Hamel, Val d'Or, le câble au distributeur, il attend notre téléphone et puis il faut qu'on lui donne une réponse. Puis là, il essayait, il mettait de la pression pour qu'on dise oui. On a dit non. Là, il vient pour téléphoner. j'ai dit Guy, j'ai dit si tu fais ce téléphone-là, nous autres, on sort d'ici puis vous ne nous verrez plus. Alors, le téléphone n'a pas eu lieu et la fusion n'a pas eu lieu. Et la télévision est encore ici aujourd'hui. C'est à cause de ça. Ça, c'était le point tournant, le point charnière qui a fait qu'on est encore là, qu'on a resté. Justement, on va aller l'écouter, M. Cotton, aujourd'hui, revenir sur cet épisode. Bonsoir, Mme Chloé, bonsoir Ernest, bonsoir Gisèle, parce que vous le savez, on ne peut pas citer Ernest sans citer Gisèle. Vous avez été impliqué dans la télévision à plusieurs moments, à plusieurs niveaux également. Écoutez, impliqué est un grand mot. Les vrais artisans étaient Ernest et sa conjointe Gisèle. Puis sans omettre les enfants aussi, que j'ai souvent vu travailler soit à la technique ou soit à l'organisation que sont Marie-Pierre et Frédéric. Vous avez été sur le conseil d'administration? Aussi, comme plusieurs autres également. D'où que le nom est très bien porté de télévision communautaire à Notre-Dame-du-Nord. Et on vous a vu aussi à quelques occasions être animateur lors de télédons, lors de bulletins de nouvelles. Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de vous, ça, l'animation? Ou vous avez sauté à pieds joints dans le défi? C'était plutôt sauté à pieds joints dans le défi. Comme on le dit, je le répète encore, c'est une télévision communautaire. Donc, ça prend plusieurs genres de personnes, plusieurs types de personnes qui sont prêtes à faire un petit peu de tout. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il y a eu un besoin à un moment donné. J'ai plongé dans l'animation du bulletin de nouvelles, effectivement. Jean, vous semblez avoir été un pilier important pour Ernest et Gisèle, surtout lors d'un événement qui était assez éprouvant, soit la tentative de fusionner TVT Miss avec TéléVM. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Mon dos, là, vous me demandez de plonger dans des souvenirs. Et à mon âge vénérable, des fois, les souvenirs sont un petit peu éparpillés. Mais, pour rappel, le Témiscamingue, c'est une petite population. On parle de 17 000 km2, 17 000 habitants, quand on veut résumer. Et sur ce territoire, il y avait deux télévisions communautaires qui sont alimentées, financées par le même fournisseur qui était Cabre Vision. Alors, je peux comprendre à un moment donné que le propriétaire, M. Hamels, si la mémoire est bonne, s'est dit, bon, écoutez, pour une petite population, moi, là, je vais choisir de financer une des deux télévisions communautaires. Et le sentiment général de ce que je me souviens, c'était que l'employé, entre guillemets, disons que l'élite de Ville-Marie souhaitait conserver la télévision communautaire de Ville-Marie à ce moment-là. et Télé Témis, Télé Témis, était placé devant un fait accompli. Et c'est là que tout le crédit vient à Hermès. Quand vous dites que je suis un rouage important, absolument, tout le crédit revient à Hermès qui s'est dit, non, on va se battre puis on va conserver notre télévision. c'est ce qui s'est produit finalement. Puis par la suite, on l'a vu là, Hermès avec sa caméra était de tous les villages, de tous les événements, de tous les instants, ce qui permettait aux gens du Témis comme de se voir, de voir leur réalité, leur vie avec leur télévision. Et ça, c'est essentiellement Hermès. Ce que ça l'a amené, par contre, c'est qu'il y a un besoin d'autofinancement. Gisèle a été très active aussi dans l'autofinancement, l'organisation de la livraison des cartes, les gens passent et j'en passe. Et en même temps aussi, les commanditaires, les gens du milieu, donnons crédit à la population de Notre-Dame-du-Nord, vous savez, à ma souvenance, que ce soit le conseil municipal, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit la Témiscamingue First Nation, et j'en oublie peut-être, mais toutes ces organisations-là, toutes ces personnes ont cru à leur télévision. Alors, pour moi, le plus grand impact de cette période, c'est la mobilisation que ça a suscité dans la population pour sauver cette télévision-là. Et ce qui est vraiment agréable, c'est de voir qu'elle existe encore, encore et encore. Beaucoup d'individus se sont mobilisés pour sauver cet élément-là. Puis n'oublions pas que des télévisions communautaires sur tout le territoire du Québec, il n'y en existait pas des centaines, de voir et de savoir qu'elle existe encore, c'est un tour de force. C'est un tour de force qu'il faut souligner, effectivement. Merci, Jean Cotten, d'avoir accepté de nous livrer un petit témoignage dans le cadre du 25e anniversaire. Je te laisse peut-être livrer un mot pour la télévision, pour ses fondateurs, pour conclure, justement, cette entrevue. Écoutez, ce qui s'est conçu il y a 25 ans continue de vivre et de grandir. Je vais lui souhaiter de grandir encore plus, de souhaiter que la relève soit au rendez-vous parce que je sais que c'est presque du bénévolat. Vous la détecte comme animatrice, comme employé, ce n'est pas tout à fait le même salaire que dans d'autres entreprises privées ou publiques. Il y a beaucoup, beaucoup de dons de soins et je pense que c'est ce qui fait la force de TV Témiste. C'est le don de soins qui accompagnent chaque personne qui sont là au service des autres. Merci encore d'avoir invité. C'est un beau message d'espoir, ça. Justement, c'est peut-être le moment de saluer la nouvelle relève de TV Témiste. Marco, est-ce qu'il est là? Alors, on va le saluer quand même, Marco, et aussi les employés actuels, Alexis, François, Janice, Timmy, qui sont derrière les caméras à la console. Merci d'être là. Exceptionnellement, ce soir, on a aussi des anciens en régie, Nadine et Fred, que l'on salue, qui sont derrière le mur juste là. Mon co-animateur, Francis, et voilà. Alors, vous faites partie, on fait tous partie ce soir des 25 ans de TV Témiste. et Chloé, il ne faut pas oublier Chloé non plus parce que Chloé, c'était elle, elle, notre relève. Quand on a trouvé la première personne de notre relève quand on cherchait lors d'un salon à Lorrainville, on avait passé le mot puis quelqu'un qui nous a présenté Chloé. Puis, c'était notre premier pilier avec Frédéric, Nadine. C'était là des... Il y a trois petits oiseaux sur le logo. Je pense que c'est eux autres qui sont là. Merci. Merci à vous autres. Je pense qu'avant, c'était vous avec Marie-Pierre puis il manque Frédéric, mais les oiseaux se succèdent à chaque année. C'est peut-être le moment d'étendre l'atmosphère avec des alliés de longue date de la télé. On en a parlé un peu tantôt. Ils ont fait vivre des aventures rocambolesques à Ernest et la Grosse Bertha. Alors, on va accueillir le sanglier, l'abeille et le renard argenté. Merci, Bernard. C'est l'abirant qui nous mène de ce labyrinthe qui nous mène en haut. Monsieur le sanglier, porte-parole de tous les voyageurs qu'on appelle la CCLT, l'association de canot-camping du lac Témiscamingue. Merci d'être là. Merci toujours de mettre de la vie dans le Témiscamingue. Oui, oui, oui. Donc, les voyageurs, je pense qu'avant d'en parler plus longuement, on pourrait aller voir un premier extrait. Oui. à la claire qu'on t'aime en allant fort de l'église, j'ai trouvé aussi belle que j'y suis payé. Ben oui, on est capables. Face au courant. Face au courant. Restez bien droits. Face au courant. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver une autre fois. Nous avons eu le passage d'un canard noir avec ses quatre petits. L'est, le nord, le sud et l'ouest. Puis c'était un bon présage. Puis on a pu voir que le présage était vrai. Et tout s'est passé comme selon les plans du grand et du tout-puissant. On a vu beaucoup de canards. On a vu des aigles. On a vu des hérons. On a vu la vraie vie. Puis c'est un cadeau. C'est toujours un petit cadeau pour nous quand on circule sur les lacs et rivières. Quelle aventure! Qu'est-ce que la traversée? C'est la traversée du lac Témiscamingue que vous avez filmée au complet avec les voyageurs? Pire que ça, depuis le lac Abitibi jusqu'à Fort-Témiscamingue, on est parti de Duparquet. Dix jours! Et heureusement qu'ils étaient là parce que quand on circule sur les rivières et les lacs, qu'il n'y a personne qui sait ce qu'on fait. Nous autres, on a du foin, mais il n'y a personne qui sait qu'on est là. Fait que tout à coup, il y a du monde qui a dit « Ah, ça se peut-tu d'avoir du foin dans le bois? » Ils ne voyaient pas les mouches parce que sa caméra n'était pas encore assez performante à l'époque. Puis il n'y avait pas les odeurs non plus dans le canot parce que la soupe au bois, ça ne rentre pas dans la lentille. Fait que vous avez manqué beaucoup de choses, chers téléspectateurs. Cette expédition-là avec les voyageurs, ça a donné beaucoup de contenu. Est-ce que tu te souviens, Ernest? Plusieurs émissions, plusieurs émissions parce qu'on a fait deux randonnées du lac Abitibi au lac Témiscamingue et un autre, plusieurs autres randonnées dans le nord de l'Ontario et puis ça a donné plusieurs, plusieurs émissions, pas moins qu'une cinquantaine d'heures d'émissions. Et franchement, on a eu bien du plaisir. Puis c'était intéressant pour nos téléspectateurs aussi. Pour vous donner une idée, pour pouvoir avoir les cinquante heures d'émissions, ça prend dix-sept DVD. Donc c'est une grosse compilation. Oui, oui. Et ça prend du matériel de qualité. Ça prend du matériel qu'on ne doit pas abîmer parce qu'on a déjà commencé à être des gens célèbres dans les années 80 et Radio-Canada venait avec une caméra portable qu'ils appelaient qui était à peu près deux fois la grosseur de la grosse Bertha. Et quand on l'échappait dans les portages, ça prenait un hydravion pour qu'on a ramené une autre. Et à l'époque, dans les années 80, ça coûtait 50 000 dollars, la caméra. Fait que quand on a vu notre ami Ernest arriver avec son matériel, la première chose qu'on a fait, c'est attacher des ceintures de flottaison après la caméra, après les batteries, après la valise. On savait que le budget n'était pas illimité. Il fallait faire très attention. Et ils ont survécu. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et même chose pour Ernest. Il a d'ailleurs eu une... C'est comme ça qu'il a eu son nom. Son nom de voyageur, c'est le camériot. Alors, son nom de voyageur, c'est une composition de plusieurs choses, comme bien souvent ça se passe dans le bois. Alors, camériot, c'est parce qu'il y a caméria, caméra dedans. Mais il est arrivé aussi une fois que, pour l'association de canaux, quand on est sur l'eau, quand on est dans l'eau, quand on est au bord de l'eau, on doit toujours avoir notre veste de sauvetage, notre veste de flottaison. Et notre Ernest nous voit passer sur un pont. J'embarque, j'embarque, j'embarque. Et la question, qu'on lui a dit, Ernest, as-tu ta veste ? Et il a dit non. On lui a dit, t'embarque pas. Puis là, il a fait une face piteuse, là. Puis il a dit, c'est pas juste. C'est pas juste, mais c'était Caliméro qui disait, c'est pas juste. Alors, c'est devenu camériot, la combinaison de caméra et de Caliméro. Oh, c'est trop mignon. Comme satisfaction, chaque membre de l'équipage ont tous leurs surnoms et ils sont tous baptisés dans l'eau. Du lac Timiscamingo. Moi, j'ai pas été baptisé dans l'eau parce que j'avais la caméra sur l'épaule tout le temps. C'était ma bouée de sauvetage. Il a été baptisé à la sueur. Avec son matériel qui pesait tellement lourd, il s'est baptisé à la sueur dans les portages. On a un deuxième extrait à vous présenter, celui-là qui risque d'être un peu plus touchant parce qu'il y a certains voyageurs qui nous ont quittés dans les dernières années. On en a perdu plusieurs, mais c'est la dure loi de la vie, mais c'est aussi la belle loi de la vie parce qu'on en a d'autres qui poussent en arrière et c'est le cycle qui se perpétue. Alors, on va aller les écouter pour leur rendre hommage. Alors, en tout cas, je vous souhaite une belle journée puis du plaisir. En même temps, quand on va passer à la halte, si on peut voir, il y a un nid de pigargue à tête blanche, l'emblème des États-Unis. Elle a ses petits parce que d'année en année, on les voit. J'espère qu'on va en voir si on arrête à la halte. C'est une petite île pas loin. Ça va? Oui. Alors, je te remets les arbres. Merci des bouts, mais j'ai vu, il y a un voyageur qui n'avait pas d'air content. C'est l'honneur argenté. Il pense qu'il n'y aura même pas assez d'activités pour son réchauffement du journalier. Oh! Oui, oui. Merci beaucoup d'être venu égayer cette commémoration des 25 ans de TV Témis. Merci à vous d'avoir participé à toutes nos folies et surtout d'avoir rempli nos archives pour qu'on puisse garder cela pour la postérité. Merci à vous tous. Il faut souligner aussi qu'outre les expéditions, les voyageurs ont aussi donné beaucoup de leur temps pour les télédons. C'était eux qui recueillaient l'argent sur le coin de la rue. Aucun transport ne refuse de s'arrêter quand il y a un aviron en face du nez. Et j'aurais envie de vous garder pour un autre petit extrait parce que, bon, les voyageurs, vous êtes aussi un peu comme le symbole de la liaison que TV Témis créait entre le Témiscamien québécois et ontarien et même avant de tisser des liens. Probablement, vous étiez précurseur de tisser des liens. Il y a un autre gros dossier qui nous a tous soudés, c'est celui de la mine Adams, un des moments forts aussi de la télé. On va aller écouter un extrait. Ce que Toronto propose de faire, c'est de verser 1,3 million tonnes. Ça, c'est à peu près 100 wagons de trains pleins compressés par jour de déchets chaque jour pendant 20 ans pour remplir ce trou-là. Ah! Comme moi, vous devez vous rendre compte que c'est une des rares fois où on a tous travaillé ensemble, autochtones, québécois, ontariens, anglophones, francophones, ouvriers, mineurs, fermiers, hommes, femmes, enfants, c'est vraiment la seule bonne chose dans toute cette aventure-là, c'est qu'on se rencontre et on se fait de bons amis. Je vous remercie de votre appui et on vous voit dimanche prochain à la Miner Adams. It is so overwhelming to see the people here today et je voudrais saluer les personnes qui restent à Québec autour du lac de Mesqueming. Bonjour! On a besoin de vous autres, si ! On a besoin de tout le monde ! I would like to say thank you to all the people that are here. It's overwhelming. This is what we needed. We have a long battle ahead of us. I want to send a message to Toronto. This will not happen, so you might as well take the contract off the table. Miigwech, thank you ! On dit que ça fera un contrat de 20 ans. Il aurait été terminé le contrat pour la Miner Adams à un moment où on se parle. Si ça avait commencé, ça ne serait pas terminé. Mais merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je voulais réinviter Marie-Pierre parce qu'elle avait des choses à nous raconter à propos du dossier de la Miner Adams. Non. Merci. Rebonjour Marie-Pierre. Rebonjour Marie-Pierre. Qu'est-ce que ça te ramène comme souvenir pour toi à la Miner Adams ? Moi, c'était de baigner dans la culture autochtone. Franchement, justement, tu parlais de tisser des liens. La télé communautaire a servi à ça, notamment. Mais pour moi, enfant, j'ai assisté, j'ai eu ce privilège-là d'être dans des célébrations autochtones. Oui, la Miner Adams, j'ai souvenirs, la pluie, le vent, mais des grosses tentes à l'intérieur desquelles c'était chaleureux. Les premières fois où j'ai mangé de l'ours, c'était à la Miner Adams. Donc, des beaux souvenirs de ça. Entre autres aussi, tout le cérémonial, avec entre autres, on avait filmé la sermentation des policiers de la Première Nation. Ici en haut. Oui, vraiment. j'ai ce souvenir-là, les tambours, les chants. C'est très vibrant, on s'entend, puis c'est ça. J'étais encore toute jeune, puis j'ai beaucoup apprécié ça, ce lien-là avec la communauté autochtone. La télévision avait ce lien-là privilégié, justement. Si je peux ajouter, oui, j'ai beaucoup apprécié tous les événements qui se passaient sur la réserve. Il y avait des belles cérémonies. Je peux vous dire que les cérémonies, quand ils faisaient l'inauguration du centre de santé, l'inauguration d'ici, de ça, il y avait toujours des belles cérémonies de qualité, des beaux programmes. En tout cas, ils n'ont rien à envier aux Blancs. Et un gros respect pour les personnes, les elders, je pense. Les elders, oui. Donc, un gros respect pour les ancêtres, les personnes âgées. Oui, c'est ce que j'aurais rajouté moi aussi. Moi aussi, ça m'a marquée, cette relation-là qu'ils ont avec les personnes aînées. Franchement, c'est inspirant. Ils ont des très belles valeurs desquelles c'est précieux à Notre-Dame-du-Nord de les côtoyer. Je suis bien content que le chef de la réserve soit ici pour témoigner notre appréciation puis c'était mon plus grand désir de créer un pont entre les deux communautés puis ça a été, comment je dirais, il y a eu... Réalisé, concrétisé. C'était réalisé, concrétisé. Oui, il y a eu une bonne chimie entre les deux communautés puis c'était franchement là. Notamment dans le bilinguisme des télés bingos, souvent le câleur de bingos était membre de la communauté pour assurer le bilinguisme aussi parce qu'il y avait beaucoup de joueurs du côté... Donc une des filles de Arden McBride, le chef, a animé le bingo avec moi à plusieurs reprises. Je refais un petit clin d'œil à la mine Adams parce que ça a été un des gros dossiers journalistiques que vous avez couverts avec passion et conviction jusqu'à Kirkland Lake, Toronto aussi si je ne me trompe pas. Toronto, oui, justement. Vous étiez vraiment dédiée et ça m'amène à vous parler de tous les journalistes, les étudiants, les finissants, les débutants dans leur domaine. On en a vu quelques-uns dans les extraits d'ailleurs qui ont fait leurs premières armes à TV Témis. Il y en a eu de tous les coins du Québec, même du Canada, le Manitoba, Nouveau-Brunswick et j'en passe. Mais aujourd'hui, celle que l'on avait envie d'inviter, elle a grandi ici au Témiscamingue. Je vous propose de rejoindre virtuellement Tania Neveux. Oui. Bonjour, Chloé. Tania, c'est en quelle année que tu as terminé tes études en journalisme? En 2004, je suis devenue finissante en fait d'une technique en arts et technologies des médias à Jonquière. Donc, en mai 2004, je suis sortie et ma première expérience professionnelle, bien en fait, non, parce que j'ai travaillé au journal reflet pendant mes étés, pendant que j'étais étudiante. Mais quand je suis vraiment, quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis allée cogner, de mémoire, je ne me souviens même pas si c'est moi qui ai cogné à la porte de TV Témisc ou si c'est eux qui sont venus voir, mais peu importe, je sortais mon pied de l'école puis je rentrais un pied dans la boîte de TV Témisc. Et qu'est-ce qui t'a marqué de ton passage à TV Témisc? Est-ce que quand on sort de l'école, on se fait un idéal puis là, quand on arrive dans une télévision communautaire, est-ce qu'il y a des chocs qui se font? Oui, puis moi, j'étais, en fait, je suis finissante en presse écrite, ça fait que j'ai surtout travaillé papier avec l'ordinateur, le journal et tout ça, mais là, on m'offrait un poste où je devais mettre mon visage derrière une caméra, donc tout ça, c'était nouveau, les équipements, j'avais vu un peu à l'école à quoi ça ressemblait, mais là, j'arrivais vraiment dans un petit studio sous-sol, en fait, qui est encore le même aujourd'hui, mais qui a beaucoup évolué parce que je l'ai revu récemment, mais c'était les miracles qu'on était capable de faire avec si peu d'équipement, donc c'est un peu ça qui a été marquant puis c'est aussi la confiance qu'on m'a donnée tout de suite, tout de suite en partant, je graduais, je venais de finir, j'avais aucune expérience de travail, j'avais fait un petit stage, oui, j'avais été journaliste aussi pour le journal, mais au niveau de la télévision, j'avais aucune expérience et on me donnait tout de suite un micro. Tania, à TV Témis, t'as été lectrice de nouvelles, t'as aussi été intervieweuse sur les lieux lors d'événements, alors est-ce que t'es prête à aller voir des extraits de la Tania de 2004? Je ne sais pas, mais je vais me prêter au jeu, je vais le faire volontiers, donc oui, je vais y aller, je vais écouter ça. Alors on va aller voir ça. D'abord, cette année, c'est la deuxième année que ça va être à l'extérieur, le Festival Western, est-ce que vous pensez que les gens apprécient, donc vous revenez avec cette même formule-là cette année? Oui, ça c'est officiel, depuis l'an passé on a sorti à l'extérieur puis ce qu'on a eu, commentaires positifs des compétiteurs, présentement on a un excellent terrain. Amenez vos bottes puis votre chapeau puis go pour Saint-Bruno! Merci beaucoup. Donc tout à l'heure on va avoir la conférence de presse qui va annoncer toutes les nouveautés qu'il va y avoir pour la 23e édition, donc je vous invite à rester avec nous. Plus d'une soixantaine de personnes ont participé le 26 mai dernier à la première journée de réflexion sur la famille en région. Différents sujets ont été abordés sous forme d'ateliers. Hé là là! Bon, on devait être capable d'aller voir le potentiel dans chaque personne, j'imagine, à cette époque-là. J'aurais eu de la misère aujourd'hui à regarder cette personne-là et dire oui, elle a du potentiel, elle va aller loin. Je trouve que je prononce mal et quand je fais l'électrice de nouvelles, je trouve que je me donne un air un peu, voilà. Puis moi, je suis super fière de pouvoir dire que j'ai commencé. Ça a été un passage de quatre mois, ça a été relativement rapide que je me suis retrouvée à Rwanda, mais ça a été un super passage, c'est une belle école puis ça peut demeurer un milieu de travail, comme je le dis, toute une vie parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une journée de journaliste ou encore de monteur ou encore de caméraman et là, tu apprends à être tout ça en même temps, ce qui est fantastique. Effectivement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin juste pour souligner l'anniversaire de TVT Miss ou un mot de continuité? Oui, bien en fait, je suis contente de savoir que ce projet-là qui était le rêve de quelques personnes, d'une poignée de personnes sûrement au début, a pris forme puis qui est encore là et encore très vivant 25 ans plus tard. Je ne peux pas passer sous silence la confiance que m'ont donné Ernest et Gisèle à l'époque aussi, il y a 25 ans, bien il n'y a pas 25 ans, moi c'est il y a 18 ans, mais ils ont donné une chance extraordinaire à moi, mais à plusieurs, tu l'as dit d'entrée de jeu, à plusieurs personnes de partout au pays, nous ont accueillis à bras ouverts, nous ont montré comment ça fonctionnait, n'ont pas hésité à nous mettre devant la caméra dès le début, nous donner le micro, donc ces gens-là, je dois les saluer, je dois leur accorder toute mon admiration pour ce qu'ils ont fait, je sais qu'ils sont heureux et sûrement bien heureux, mais bref, si on a un produit qui est encore existant aujourd'hui, ce succès-là leur appartient et tous les gens ensuite qui se sont succédés à la direction de TV Témis et qui y croient encore, puis je pense qu'au Témiscamingue, dans notre MRC et dans bien des endroits partout là au Québec, les télévisions communautaires, les radios communautaires ont leur raison d'être et doivent perdurer donc 25 et 50 et 75, là on n'arrête pas, il n'y a pas, il n'y a pas de fin. Merci beaucoup Tania. Merci, merci TV Témis. Merci Tania Neveu, c'est un beau témoignage. on l'apprécie beaucoup, Tania est encore active dans nos alentours. Oui, tout à fait. Là, vous vous doutez sûrement qu'avec l'heure qu'il est, on n'aura pas le choix à un moment donné de conclure cette émission spéciale. Marie-Pierre, tu voulais dire quelque chose à l'heure? Une petite chose parce que comme Tania le dit, il y a eu d'autres journalistes qui sont venus de partout au pays puis ils venaient pour des courtes périodes sur des subventions d'emploi carrière été, tout ça, j'oserais nommer que pour moi tous ces journalistes-là ont aussi été des frères et sœurs le temps d'un été. Moi, Frédéric, qui est parti de la maison, j'étais jeune, on a sept ans de différence, donc j'ai tissé des liens, moi, très privilégiés avec tous ces journalistes-là, gars, filles, des anecdotes, j'en ai encore beaucoup en souvenir puis c'est très précieux. Oui. Bien, justement, l'émission spéciale doit tirer à sa fin. On a vraiment été très heureux d'avoir trouvé de beaux témoignages d'Ernest et Gisèle pour conclure, justement. Donc, ça faisait un magnifique mot de la fin. On va aller l'écouter, mais évidemment, on va tricher. On va quand même faire un mot de la fin après les leurs. OK. Je souhaiterais aussi, si j'avais un souhait, de trouver quelqu'un pour prendre la relève. À un moment donné, c'est le fun si on trouvait quelqu'un qui dirait, bon, bien, moi, je pars avec le ballon puis je vais le porter encore un beau. Est-ce que la télévision communautaire a encore sa place en région? Oui, elle a encore sa place, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent de nous pour couvrir les événements. On ne peut pas penser qu'un satellite va venir couvrir un événement comme le cannaval de Lorrainville ou la foire gourmande à Ville-Marie ou le radio du camion. Alors, nous autres, on peut être sur le terrain, on a des demandes pour toutes les fins de semaine. Des fois, on a deux, trois demandes par fin de semaine. C'est évident qu'on ne peut pas toutes les faire, mais les gens aiment ça qu'on soit avec eux autres pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils sont capables de faire puis ils sont fiers parce que les gens, c'est une question de fierté puis de sentiment d'appartenance, je pense. Puis, je tiens à remercier tous les gens de Notre-Dame-du-Nord qui nous ont appuyés, tous les gens aussi des autres municipalités qui nous ont appuyés, qui nous ont donné un coup de pouce puis qu'ils nous ont dit oui, c'est possible puis tout ça. Puis aussi, moi, j'ai toujours eu un principe, je me suis toujours dit dans la vie, il y a toujours un boomerang. Puis le boomerang, il revient tout le temps. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais de l'action, fais quelque chose, fais-le bien, puis ça va toujours venir en bien. Donc, moi, j'ai toujours eu comme principe, fais de l'action, fais-le bien, fais-le avec une intention que ça va donner quelque chose de bien puis ça va revenir en bien. Puis, on a la preuve aujourd'hui, ça nous revient de cette façon-là. Gisèle, comment tu trouves ton boomerang aujourd'hui? C'était toute une expérience. Parce que jamais, j'avais toujours dit que jamais il me faudrait parler devant un micro. J'ai même, ça a été loin de là. En plus de parler devant un micro, j'ai parlé devant les caméras, j'ai interviewé. l'expérience que ça l'a apportée de côtoyer tous ces gens-là, les entrevues qu'on a pu faire puis tout ça, ça a été une richesse incalculable. Bien, je laisse parler, Ernest. C'est le mot de la fin? Bien, c'est le mot de la fin, mais on avait envie de faire un petit clin d'œil à la garde-robe de Gisèle. Ah oui! Premièrement, c'était magnifique ce que tu portais, Gisèle, à ce moment-là. Ça reflète un peu ce que tu m'as raconté par rapport au fait qu'elle a dû changer sa garde-robe à cause du blue screen. Bien, moi, je l'ai remarqué dans plusieurs extraits, mais maman, soudainement, s'est mise à s'habiller en rouge ou en toute autre couleur, sauf que le bleu, alors que le bleu, lui, il va très bien au teint. Parce que quand le chromaqué, qu'on appelait ça comme ça, l'écran vert ou l'écran bleu qui permettait de changer l'arrière-plan est arrivée, bien, Gisèle ne pouvait plus s'habiller en bleu parce que sinon, elle était transparente. Oui. Alors ça, c'est un don de soi, de changer sa garde-robe pour la télévision communautaire. On aurait pu continuer comme ça, parler de l'ensemble vocal, de la clé des chants qui était là depuis les tout premiers télédons, les centenaires, les 75e, les 125e de village, mais là, on n'avait pas le choix de faire des choix, finalement. Et je crois qu'on a quand même réussi à toucher à l'essentiel ce soir avec les extraits qu'on a regardés avec nos invités, Ernest, Gisèle, Marie-Pierre, merci d'avoir été des nôtres. Et je crois que Ernest avait un petit mot de la fin, justement, des remerciements à faire. Bien, pour commencer, moi, je voudrais mettre une chose au clair, c'est que ce soir, on fête le 25e anniversaire de la télé communautaire. La télé communautaire, vous avez vu, c'est un paquet de monde. Ce n'est pas juste Ernest, puis Gisèle. Et puis, je voulais le dire dès le début, mais c'est vrai que c'est l'organisme. Il y a un bon conseil d'administration. Ça, c'était important pour nous autres. Et puis, tout le monde qui nous a entourés, il y a eu énormément de monde. Et puis, les journalistes, les journalistes sont venus travailler avec nous autres. À chaque fois qu'il arrivait un journaliste, comme on a vu Tania tantôt, il arrivait avec leur expérience et puis, il nous apportait quelque chose de plus qu'on pouvait ajouter à notre expérience. Il pouvait mettre du plus pour TVT Miss. Alors, on les remercie énormément. Franchement, il faut reconnaître que c'est, tous vous autres qui est TVT Miss, puis j'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça, avec une mission. Nous autres, TVT Miss, pour nous autres, c'était un outil de développement pour le Témiscamingue. C'était un outil pour l'expression, l'expression culturelle pour les jeunes. Tous les événements qu'on a filmés dans les écoles, les spectacles d'école, le Téléthon, c'était une belle plateforme d'expression culturelle pour les jeunes. Ça, c'est très, très important que ça continue. Et on a eu aussi l'occasion, comme on disait tantôt, de faire, de créer un pont entre les Autochtones et les Blancs. Et puis, ça a été, ça a été très, très formateur et très, très bien pour les deux communautés pour nous rapprocher. Alors, je souhaite que le Télécommunautaire s'accroche à sa mission parce qu'il va y avoir encore des moments difficiles et c'est quand on, quand il nous arrive un moment difficile qu'on se rappelle c'est quoi notre mission et on vient à vous de passer au travers parce qu'on s'est raccroché à notre mission. Alors, je vous souhaite longue vie, je souhaite longue vie à des VT Miss et puis, on va être encore là avec vous autres au prochain Maitre 5 ans. Ah oui? Je rappelle que Ernest va fêter son 75e anniversaire cet été. Oui. Tu vas avoir 100 ans, ça veut dire dans 25 ans, Ernest. Pas de problème. Oui. On va t'attacher la ceinture de batterie autour de la taille. Merci à tout le monde qui a été présent pour ce tournage, c'est vraiment magnifique et évidemment, comme on veut en profiter le plus possible, on va se laisser avec une série d'images de TV T Miss, certaines autopromos qui nous permettent de voir TV T Miss au fil des 25 dernières années. Depuis plusieurs années, TV T Miss, la télévision communautaire du Tennis Caming vit avec vous 52 semaines par année. On rit quand vous riez. On pleure avec vous. On partage vos peurs. Et c'est un beau temps. Mauvais temps. Pour continuer à vivre avec vous, on a besoin de vous. Donnez généreusement au Télédon et dites-vous merci de soutenir votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada